salut les amis c'est ma max j'espère que tu vas bien alors aujourd'hui je vais te partager deux hacks donc pour faire des superbes articles publier beaucoup d'articles et donc du coup surtout que ça ne prend pas beaucoup de temps de pouvoir mettre du contenu sur des blogs ou sur des activités je parle vraiment article donc vraiment pour les blogs alors j'ai partagé deux actes tout simplement deux hommes que j'ai testé que j'ai utilisé qui marche super bien alors c'est parti donc premier à qui ça va être tout simplement donc qui va te coûter peut-être un tout petit peu d'argent mais c'est vraiment si tu n'as pas vraiment envie d'écrire que tu n'as pas envie d'écrire mais que tu veux quand même à publier du contenu parce que c'est il faut publier du contenu pour pouvoir développer son blog ou son business donc tout simplement le premier acte c'est de faire payer les articles donc c'est à dire que tu vas payer une personne pour que elle écrive l'article et ensuite toi tu n'as juste à la publier derrière donc je vais te passer justement un site donc qui s'appelle 5 euros points comme donc attendre j'ai tout simplement y aller en même temps 5 euros comme en fait c'est un site qui qui te donne plein de microservices en fait qui permet de faire plein de microservices alors attendez j'ai mon internet qui vient tout juste de crasher bon c'est pas on va laisser ça tourner donc en fait c'est un site où tu vas trouver plein de personnes qui proposent leurs services donc ce sont des tout petits services et qui sont minimum à hauteur de 5 euros ouais c'est vraiment minimum minimum parce que après ils peuvent mettre justement des suppléments et donc va faire faire plus en fait de te faire payer plus je retirez parce que ça fait des reflets en fait ça fait moche donc 5 euros points comme c'est donc c'est un petit site de service et en plus il ya plusieurs personnes qui proposent justement leur service de publier enfin d'écrire un article pour toi il te l'envoie et ensuite toi tu n'as juste à le publier donc je les tester donc alors il faut savoir qu'en général 5 euros c'est vraiment le prix de base hors taxes après avec taxe donc ça c'est normalement de l'ordre de 70 centimes donc j'ai payé 5 euros 70 pour avoir un article donc il ya des personnes donc ça tu peux tomber sur des personnes bas qui le feront pas donc dans ce cas là en fait normalement il te demande de payer avant on te fait l'article et une fois que tu as reçu l'article tu confirmes pour que la personne reçoit l'argent en fait c'est super sécurisé donc c'est très bien fait aussi et donc du coup tu as tu as juste à aller sur ce site demander l'article avec les conditions que tu veux donc par exemple sur la thématique la thématique liberté poisson jardinale ce que tu veux tu arrives à trouver un rédacteur qui va pouvoir te faire ça pour toi donc ça c'est la solution qui va qui coûte un qui coûte donc encore c'est pas cher 5 euros 70 pour avoir un article ça reste accessible donc c'est faisable donc si tu as vraiment la flemme d'écrire des propres articles je les fais écrire pour quelqu'un d'autre et tu payes quelqu'un pour les faire donc 5 euros points comme c'est vraiment le site que je te recommande si tu veux trouver des personnes simple rapidement qui vont te faire des articles donc je les tester ça marche bien donc j'ai testé avec deux personnes il ya une personne qui m'a fait un article et l'autre ne me l'a tout simplement pas fait et donc j'ai tout simplement demandé l'annulation de la commande et puis ça c'est annulé puis j'ai reçu mon argent donc il ya vraiment pas de souci là dessus tu peux y aller je te recommande le deuxième hack donc ça c'est un hack qui te coûte mais alors vraiment 0 euros et qui te permet tout simplement d'avoir des articles gratuitement les articles qui peut être très bien et tout ça gratuitement tout simplement tu vas devoir faire parler un petit peu ta notoriété ta notoriété non si tu n'as pas de notoriété tu vas me dire ouais je peux pas non je dois faire plutôt parler ton relationnel ta capacité relationnelle donc à aller vers des gens surtout on va dire ton entourage donc ouais ton entourage aller vers les gens aller dans ton entourage et tout simplement faire en sorte que les personnes écrivent donc des articles bénévolement donc tu leur demandes tout simplement en fait de de t'aider entre guillemets de t'aider à faire ces articles donc les personnes eux bah ils vont faire les articles et toi tu vas juste les publier sur ton blog en fait donc moi j'ai fait ça donc vraiment sous forme de de bénévolat en fait donc là j'ai demandé à des personnes qui voulaient publier des articles donc après c'est vrai que ça peut être différent si vous êtes sur une niche et que vous maîtrisez votre niche forcément là vous n'allez pas pouvoir trop déléguer et demander à une personne qui connaît absolument rien dans le domaine d'écrire un article pour vous mais plus pour les personnes donc qui ont une thématique qui parle à tout le monde où tout le monde peut écrire un article en fin de compte donc moi par exemple pour mon pour mon site enfin pour mon pour mon blog de beauté en fait donc j'ai créé un blog spécifique beauté et donc du coup bah les beauté voilà ça parle à tout le monde ça parle surtout majoritairement aux filles il ya pas mal de filles qui qui maîtrisent ce sujet donc la beauté la photo aussi la mode donc quand je parle vraiment mode style vestimentaire etc etc et donc ça ce sont bah ce sont des choses qui parlent beaucoup 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 aux filles et donc là je vais tout simplement vous montrer donc je vais filmer mon écran parce qu'en fait je peux pas je peux pas faire autrement j'ai pas trouvé encore le logiciel pour pour directement aller sur l'écran donc on se retrouve tout de suite alors voilà donc là je te montre mon écran tous ces articles là sont des articles dont je n'ai absolument pas écrit donc moi voilà je connais vraiment pas du tout le domaine de la beauté un c'est clairement pas mon truc moi je suis vraiment plus dans le style marketing et puis business etc mais ça en fait c'est quand même mon blog c'est moi qui l'ai créé de a à z par contre le contenu c'est pas moi qui le gère je délègue mon contenu donc à tout simplement des personnes qui sont intéressés alors cet article là c'est un article qui a été commandé sur 5 euros.com donc tu peux voir donc là je vais aller dessus c'est vraiment un article qui est bien fait il est très bien référencé et donc du coup c'est parfait donc voilà la photo c'est pareil c'est elle qui a trouvé c'est la personne qui a trouvé la photo moi j'ai simplement pas repris la photo et puis moi j'ai fait voilà j'ai mis en fait la mise en page la mise en page c'est moi qui ai tout fait donc j'ai fait la mise en page et donc du coup voilà c'est voilà ce que ça donne ça donne un petit article voilà qui m'a coûté 5 euros 70 donc on peut encore voir le temps de téléchargement ici normalement c'est pour celui là et on sent non 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 c'est pas celui là ça c'est un autre article enfin bref donc tout simplement tu demandes bénévolement donc si il ya des personnes qui sont intéressés pour faire des articles donc là encore voilà c'est un un autre article donc qui n'est pas encore sorti qui va bientôt sortir donc tout simplement bah ça c'est pas c'est pas moi qui les fait j'ai laissé une personne bénévole le faire donc voilà ça c'est la tenue à coeur de pouvoir faire cet article moi je vais tout simplement prendre cet article faire un copier coller tout simplement copier coller donc tu tu vas dans dans ton back-office tu vois dans ton back office et puis tu fais le montage donc tout simplement tu prends tu copie et tu colles tout ça dans le lien article et voilà c'est fait donc du coup voilà bah tu vois hop bon là du coup va falloir que je me reconnecte donc normalement ça se faire tout seul hop donc voilà là voici l'article que que je viens de recevoir donc là voilà tout simplement moi je mets je mets ça puis je fais un copier coller puis après voilà je mets les photos je mets des trucs et on peut voir que c'est quand même bien lisible donc l'article il est propre il est clair donc tout ça un simple copier coller tu vois après ça toi derrière donc de refaire de refaire ton référencement donc moi par exemple pour le référencement j'utilise yoast seo donc on peut le voir là yoast seo donc c'est vraiment un petit un petit plugin que tu peux télécharger donc avec wordpress et donc qui te fait vraiment quelque chose d'assez bien avec des codes couleurs je vais vous en parler dans une autre vidéo mais en tout cas mais en tout cas voilà tu vois bien que c'est quelque chose qui quand même assez cible sont deux actes que j'utilise pour pouvoir bah alimenter c'est ce blog en fait tout simplement et je n'écris mais absolument rien moi je me gère tout simplement de copier coller refaire un petit peu la thie la mise en page en fin de compte et donc tout ça va se fait tranquillement et donc là j'ai refait on va dire un coup de boost à ce axe c'est à dire que j'ai fait une affiche que je vais publier chez les commerçants donc une petite affiche que je publie chez les commerçants et qui te dit enfin qui dit tout simplement voilà si tu es intéressé par le monde de la mode de la photo etc etc vient bloguer bénévolement donc il faut bien le stipuler vient bloguer bénévolement pour tel tel site et bah là du coup donc là je viens de faire ça aujourd'hui j'attends la réponse mais c'est un acte que tu peux utiliser pour pouvoir publier beaucoup d'articles et tout ça gratuitement voilà donc c'était bah c'est deux actes en fait que je partage avec toi si ça t'a plu n'hésite surtout pas à le mettre dans les commentaires mais un petit pouce bleu et puis bah voilà on va continuer sur cette lancée donc surtout 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 n'oublie pas fonce dans tout ce que tu veux ciao ciao ciao